Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode Hilti Live. Je suis Célinda, votre partenaire Hilti Digital et aujourd'hui on va découvrir une exclusivité, une nouveauté, la nouvelle visseuse plaque de plâtre. Bonjour à ceux qui se connectent, ça se connecte au fur et à mesure. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis toujours très contente de vous voir connecter, de vous connaître, vous reconnaître et découvrir vos métiers. Et d'ailleurs cet épisode va s'adresser à tous les plaquistes, vous l'avez deviné. En 10 minutes top chrono, on va aborder aujourd'hui les applications qui existent avant le visage notamment. En deuxième partie, on va découvrir les challenges que vous rencontrez au quotidien, les difficultés que vous nous avez partagées, que vous nous avez remontées. Et en troisième partie, les solutions qui sont mises à votre disposition aujourd'hui pour gagner en productivité et en sécurité au quotidien sur votre chantier. Et surtout, restez jusqu'au bout parce que j'ai préparé une petite mallette, enfin on a été plusieurs, une petite zone de démonstration dans laquelle on va utiliser la nouvelle visseuse justement. Pendant cet épisode, vous pouvez tout le long, dans la barre de commentaires juste en dessous, vous poser toutes vos questions, mes questions sur la visseuse, sur le visage en général. Et j'essaierai d'y répondre bien sûr. Est-ce que vous êtes prêts ? On commence par la première partie de l'épisode, on va parler d'applications. Donc dans le domaine de cloisonne sèche, il y a plusieurs applications, plusieurs actions, plusieurs types de travaux. Ça passe de la fixation de rails au sol à l'installation de plafonds suspendus par exemple. Donc si on prend les différentes phases, la première phase, je dirais qu'on commence par, alors dites-moi si vous en voyez d'autres et si vous voulez partager votre expérience, moi j'en ai noté quatre. La première phase, on passe par l'implantation, on va dire le traçage des cloisons, d'accord ? Et pour ça, on utilise un outil de mesure. Donc vous connaissez très certainement, parce que j'ai déjà fait un épisode Easy Live avec Sarah justement, la chef produit. Donc c'est le PM30MG. Alors pourquoi je présente le PM30MG ? Parce que c'est un super outil, super pratique, précis et qui permet de travailler rapidement. Vous avez par exemple le point d'aplomb excentré, donc facile à le retrouver. Vous avez la petite molette ici, pour plus de précision. Vous avez très peu aussi de boutons qui sont juste là, donc très facile à utiliser, très facile à transporter. Donc c'est l'outil phare pour le traçage de cloison par exemple. Ensuite, en deuxième étape, il y a l'exercice de découpe. Donc avec une meuleuse, une scie circulaire par exemple. Alors qu'est-ce qu'on coupe ? On coupe des rails, on coupe des lenteaux, enfin voilà. En troisième étape, la fixation. La fixation, c'est super important. Ce qu'on utilise en général, c'est un cloueur. Moi j'aimerais vous parler du BX3. Je pense que j'en ai déjà parlé, j'en ai déjà parlé au précédent épisode. Si vous souhaitez un épisode spécial clouage, dites-le moi dans la barre de commentaires ci-dessous, ce serait avec grand plaisir. Alors le cloueur, le BX3, c'est un cloueur 100% à batterie. Donc il demande du coup pas d'entretien, super pratique, ça évite d'y penser tous les jours. Un outil très rapide à utiliser et productif. Et puis surtout connecté en fait avec votre téléphone, vous pouvez retrouver votre cloueur sur votre chantier ou dans votre dépôt. Vous pouvez également suivre vos clous, votre consommation de clous. Donc super pratique pour la gestion notamment des coûts, anticiper tout ça. Donc je sais que c'est des choses qui sont importantes pour vous. Et la dernière étape, la quatrième, c'est l'étape vissage. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, avec la nouvelle visseuse justement. Si vous avez déjà des questions, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Si vous souhaitez la tester, vous avez également un lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus et la visseuse vient à vous pour que vous la testiez par vous-même. Je vais faire un petit test, comme ça vous pourrez aussi le découvrir avec moi. Pour parler de vissage. Dans le vissage, il y a plusieurs challenges. On vous rencontre quotidiennement sur les chantiers avec nos chargés d'affaires, nos experts terrains. Et on écoute vos remontées, on écoute ce dont vous avez besoin, les difficultés que vous rencontrez. Et il y a plusieurs éléments qui sont remontés. J'ai fait un petit sondage hier d'ailleurs, sur Facebook et Instagram, pour vous demander qu'est-ce que vous préférez avec votre visseuse plate de plâtre. Et vous avez à 77% répondu la légèreté et à 23% la puissance. Donc ok, c'est noté. Le poids, c'est important pour vous. Il faut que ce soit léger. En général, c'est entre 1 et 2 kg sur le marché. Et c'est vrai qu'on parle de grammes et c'est super important. Quand on parle de 3 heures, 4 heures de travaux, par exemple, avec la visseuse toujours de cette manière-là, effectivement, ça peut fatiguer, ça peut blesser, ça peut épuiser et ça peut être dangereux. La fatigue est dangereuse sur les chantiers. Le deuxième critère important, c'est la puissance. Bien sûr, parce que la puissance vous permet de travailler vite et de pouvoir visser rapidement, de pouvoir fixer la visse rapidement. Ok, c'est important. J'ai un troisième point que j'aimerais ajouter, c'est l'équilibre. Vous nous avez remonté aussi que la prise en main était importante. Et parfois, j'ai l'impression, alors dites-moi si ça vous arrive aussi, dites-le-moi en commentaire, mais la visseuse peut parfois aller un peu en avant, un peu sur le côté, un peu à droite. Moi, quand je l'utilisais aussi ce matin, ça a bougé. On se disait, putain, ça peut bouger un petit peu, c'est un peu dangereux. Parce que les visseuses sont de plus en plus puissantes sur le marché, bien sûr. Donc, vous avez besoin d'un critère important, c'est l'équilibre, bien sûr. Bonjour Nicolas, bienvenue. Vous avez besoin d'équilibre. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on parle de cette visseuse. Et on passe à la troisième partie de l'épisode qui vous présente les solutions qui existent pour justement répondre à tous vos besoins. Est-ce que déjà, vous pouvez deviner le poids de cette visseuse ? Moi, je la porte un peu comme ça. Eh bien, cette visseuse, bonjour Julien, cette visseuse, eh bien, elle pèse 1 kg, seulement 1 kg pour travailler longtemps, justement, et de manière confortable, en sécurité. Vous avez, c'est également une visseuse très puissante parce qu'elle a un moteur d'induction, donc pas d'entretien. Et pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est 5000 tours par minute et 10 Nm de couple. Donc, elle est la visseuse super puissante du marché. 1,8 kg, Julien me disait, eh bien, c'est 1 kg. Julien, elle est très légère. Elle est puissante. On parlait tout à l'heure de puissance. Et surtout, elle est équilibrée. Et regardez, quand je la testais, justement, je me disais, mais comment il faut que je la tienne ? Et en fait, vous m'avez un petit peu aidée et vous m'avez dit qu'il fallait la tenir comme ça. Et justement, l'emplacement, ici, est très précis pour que vous puissiez installer vos mains et c'est super confortable. Et justement, quand on visse, et on va le voir ensemble, on va le commenter, vous le découvrirez en démonstration, quand on visse, c'est confortable, ça ne bouge pas. Ensuite, on continue le tour. Ici, vous avez le crochet que vous aimez beaucoup, le crochet, parce que vous l'accrochez directement sur votre pantalon, notamment quand vous travaillez en hauteur. Nous avons aussi la batterie, la batterie 22V, vous laissez une 3A, mais la batterie 22V qui est compatible avec tous les autres outils que vous avez dans votre parc. Je pense notamment à des outils de fixation et de vissage. Donc, même batterie que d'habitude, la batterie 22V. On continue le tour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a l'air flow. C'est important, je voulais absolument vous en parler, parce qu'en fait, ici, il y a de l'air qui passe, et en fait, ça permet de ne pas réceptionner la poussière sur votre visage. Alors, dans quel contexte on peut avoir de la poussière ? Alors, au quotidien, mais principalement, quand vous êtes au glafond, par exemple, vous tenez votre plaque et en fait, vous avez de la poussière qui tombe sur le visage très facilement. Alors, l'air flow ne remplace pas, je tiens à préciser, c'est les lunettes, le masque et tous les OVI, en fait. En revanche, c'est une protection supplémentaire. Donc, ce n'est pas négligeable. Et puis, élément très important, les accessoires. Comme la batterie, les accessoires sont compatibles avec votre visseuse d'aujourd'hui, la SD5000, beaucoup long aujourd'hui et l'apprécie beaucoup. Tous vos accessoires que vous avez aujourd'hui sont utilisables avec cette nouvelle visseuse. Donc, c'est très utile pour vous. Est-ce que vous êtes prêts ? On va passer à la démo. Mais avant ça, j'ai un accessoire à vous montrer parce que c'est celui que je vais utiliser. Parce que je suis personnellement convaincue que c'est l'accessoire indispensable à utiliser avec la visseuse. Vous connaissez, sous le nom de mitraillette, je crois. Pouvez-moi comment vous l'appelez-vous. Pour nous, c'est le SDM1. Et c'est un chargeur automatique. Et en fait, ce chargeur se fixe directement sur la visseuse. Et on travaille avec des vis en bande. Et ça ressemble à ça, les vis en bande. Je pense que vous, vous les connaissez déjà honnêtement. C'est la solution. C'est le bon rapport qualité-prix. Pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, vous gagnez tellement de temps avec les vis en bande et le chargeur que, réellement, on va le voir ensemble. C'est impressionnant. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser... Moi, je vais mettre mes œuvres-villes. Je vais mettre mes gants, mes lunettes. Et on va faire un petit test ensemble. Le chargeur, il a d'autres avantages. À part, bien sûr, j'en ai pas parlé, mais le gaspillage des vis. Effectivement, quand on utilise des vis, quand vous les utilisez, par exemple, les vis unitaires, aujourd'hui, vous les prenez par poignée ou vous les mettez dans la poche. On connaît l'histoire des poches trouées. Donc, effectivement, ça évite de toucher avec vos mains. Si vous n'avez pas de gants, d'être au contact régulier avec les vis. Ça abîme vos doigts, donc ce n'est pas du tout confortable. Et là, avec les vis en bande, vous n'avez pas de contact direct avec les vis, par exemple. Donc, vous travaillez plus rapidement. Vous avez moins d'actions à faire. Vous n'avez pas besoin de vous pencher pour aller chercher des vis. Moins de gaspillage. Plus confortable. Donc, tous ces avantages sont primordiaux pour vous. Et on le sait, c'est pour ça que je vais l'utiliser aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais remplacer. Donc, très facile, enlever cet embout. Pareil, avec cet embout-là. En fait, je vais le remplacer. Je vais mettre l'embout pour le chargeur. Hop. Donc, je précise quand même, parce que là, vous voyez que j'ai la batterie. Avec, ça peut être dangereux. Je précise qu'il y a ici une sécurité. D'accord ? Et là, quand j'appuie, ça ne fonctionne pas. Hop. Donc, je suis en sécurité. Là, c'est bien fixé. Donc, quand j'appuie, je répète, ça ne fonctionne pas. Et quand je réactive... D'ailleurs, je n'en ai pas parlé. Il y a une super lumière ici. Hop. Oui, Alain qui me dit, les gants aimantés, c'est pratique pour les vis. Ce n'est pas du tout pratique, effectivement. Bon. Bon, vous me pardonnerez, j'espère. Hop. Mais bien vu, je vois qu'Alain est très... Très observateur. Ensuite, vous avez un dessin, des dessins ici. Pour orienter le sens. Donc, c'est assez facile. Donc là, je vois les vis. Ok. Donc, ce sera dans ce sens-là. D'ailleurs, je vais arrêter la sécurité. Ok. Ok. Donc, c'est installé dans le bon sens. On a le chargeur. Et d'ailleurs, le chargeur, vous le voyez, il est super petit. Et très léger aussi. Donc, ça n'ajoute pas beaucoup de poids. Donc, pour moi, je suis prête. J'ai la batterie, j'ai suffisamment de batterie, j'ai mes EPI. Je vais mettre mes lunettes aussi. Hop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, surtout. Je mets ça parce qu'en fait, ça fait un peu de bruit. Évidemment. Je me protège. Bonjour, Anthony, qui dit que c'est du bon matos. C'est cool. Anthony, est-ce que vous l'avez déjà testé, cette visseuse ? Je serai ravie de le savoir. Bon. Maintenant, j'active. Tout est prêt. Donc, j'espère que vous voyez bien. Donc, bon, c'est fait maison, je dois vous avouer. Mais j'espère que vous allez bien voir à quel point elle est rapide et confortable, surtout. Moi, je suis à l'aise. Donc là, le chargeur, il est fixé. Et le but, c'est d'aller rapidement. Donc, je sais que vous, vous faites de grandes distances. Mais là, je vais en faire des petites, du coup. Hop. On l'active, c'est ça. Et on y va. Là, je vais vous en faire une classique. C'est-à-dire, j'appuie. Et voilà. Et voilà. Et il y a une deuxième fonction. Et je sais que celle-ci, vous l'aimez bien. Et elle est très pratique, notamment quand vous travaillez au plafond. Vous savez, on a l'accessoire perche qui permet de pouvoir fixer directement le plafond suspendu. Et quand vous n'avez pas accès à votre outil, vous êtes loin. Et en fait, vous pouvez activer. Je vais vous le montrer. Et bloquer. On y va. Et voilà. Tu peux la bloquer aussi en fixant même au mur. Exactement. Voilà pour la petite démonstration. Bon, je veux bien continuer un petit peu. J'ai rendez-vous avec vous aussi sur Instagram. Ce que je vous propose, c'est bien sûr de me laisser un petit commentaire, de poser toutes vos questions. Je vois que les plafonds, vous travaillez beaucoup au plafond, Nicolas et Alain. C'est vrai qu'elle est super utile. Le chargeur est super utile. La perche est super utile. Et j'espère vous rencontrer sur votre chantier. Et vous présenter cette nouvelle visseuse. Et la tester avec vous. Dans vos conditions, bien sûr. Et je sais que vous travaillez dans des conditions extrêmes. C'est pourquoi on se déplace et on vous rencontre. Donc cliquez dans la barre de commentaires juste en dessous. Posez vos questions. Dites-moi si vous l'avez aimée cette visseuse. Si vous souhaitez la tester avec grand plaisir. Et j'espère vous retrouver sur votre chantier. A très vite !